Assalamu alaykoum mon kenton de tignan amane bektak ba niak de l'indeling en khamden na mw se en programe sasunera fi n'khamden na mw se chaîne youtube kifni tv oua et amit le poulot khamden programe l'indeling ou ditae n'yon fisi kakmasar tignan si l'indeling en khamden na mw e pointe de presse bi amfisi kakmasar ak nina khamden na mw beynon bokiyaka kakmasar nortaydi ni amal ben pointe de presse le poulot khamden akwaktana nanko firek ak lannem wara taydi indadjabi inshallah d'un link on indivisie s'ils est en télévision kifni tv nengen dalle m2o preg maw mwen lénl et pochamden nana mw Atikhawe inchallah njou da denye wa si kanam touti assom desnambres polé assom desnambres polé assom desnambres polé amit le nom tiano seudjiallo coordinateur du ronde de la jpa ds nattis et chargé des élections de la commune de kilmossar nord de benobokuyakar Je vais vous faire une déclaration de la coalition Beno Boqueyaka de Kemosar. Considérant la décente circulaire de la majorité présidentielle en date du 8 août 2021, par effet par le président de la coalition Beno Boqueyaka, appelant à la présence effective de la coalition Beno Boqueyaka dans toutes les commissions administratives pour le contrôle des opérations, l'inscription massive de nos concitoyens sur les listes électorales pour leur permettre d'accomplir leurs devoirs citoyens, de se choisir librement leurs dirigeants au niveau des terroirs, la mobilisation de manière particulière de nos jeunes militants et sympathisants de ce devoir citoyen, l'accompagnement de ceux qui ne disposent pas de la pièce d'identité nécessaire à leur inscription sur les listes électorales, l'insensibilisation des uns et des autres qui retirent au moment opportun leur carte d'identité électeur, considérant le rappel des principes directeurs de la grande majorité présidentielle qui nous ont valu notre très belle tradition de victoire depuis 2012, que sont l'unité, l'ouverture, le consensus, la mobilisation, la discipline, qui sont des principes à renforcer. Considérant la demande du président de la coalition aux responsables, aux militants, aux sympathisants de la coalition Beno Boqueyaka de rester mobilisés et attentifs aux orientations de la coordination du leader, la coordination de Beno Boqueyaka prend acte et se plie à ses directives. Mais, continue de dénoncer les manœuvres politiciennes perpétuelles sur le dos de la coalition Beno Boqueyaka, qui a toujours assuré avec brio les belles victoires éclatantes de Beno Boqueyaka sous la honnête de l'honorable député maire Moussafa Beng. La coordination condamne avec vigueur les manœuvres de M. Benoît Sambou qui procède à des manœuvres politiques politiciennes pour se débarrasser d'une personne gênante à ses yeux dans le département de Bignonnon. Il tente de manière chirurgicale de se débarrasser de Mme Aminos Asom Diata en le jetant dans la gueule du loup de Kermessar pour éventuellement hériter du quota de poste ministériel à Bignonnon sans contraintes majeures. La coalition Beno Boqueyaka de Kermessar forte de 36 partis et mouvements dont l'APR, la JPA DS, l'ADRISL, Osez l'Avenir, PCDS, Mouvement Bolo Soukhali Kermessar, UDSA, Mouvement Sopé Marème Faisal, Mouvement Deflingue, MSU, MPCL, Louis-Diot-Diotna, UDF Bolo Mi, Démocrate Citoyenne, Mouvement Sénégal en Progrès, JIR, AFP, AG Djougna, PIT, URD, CRC, Mouvement Marème Rema, YACAR, la RP, le Mouvement des Artisans, le Parti Socialiste, le AAPDB, le MODEL, le UNP, le YSL Tahaouaï, le IDP et le PAI demandent au Président de la République, le Président de la Coalition Makissal de veiller aux prérogatives qu'il a attribuées à certains de ses hommes de confiance qui en usent et en abusent pour solder des comptes personnels, comme ce fut le cas récemment à Kermessar où le mouvement diapo-assom a été privilégié au détriment des 36 partis et mouvements de la Coalition Beno Boqueyakar. A cet effet, la coordination de Beno Boqueyakar demande au Président de la République de respecter le choix des Massarois portés sur l'honorable député maire Moussafa Meng pour diriger la coordination de la destinée du département de Kermessar et des choix de ce dernier sur les communes de Kermessar Nord et de Sud au risque de voir la Coalition en péril, ce qui serait une première depuis 2012. Par conséquent, la Coalition Beno Boqueyakar demande aux militants et sympathisants de continuer le travail de massification et de sensibilisation à la base pour maintenir la flamme victorieuse de la Coalition Beno Boqueyakar et pérenniser les efforts consentis avec l'honorable député maire Moussafa Meng afin de confirmer les belles victoires acquises sous sa direction. Je vous remercie. Merci à vous. Je suis venu à la suite de la suite de la suite de la suite de Kermessar. Il y a une message claire dont j'ai envie de vous donner le président de la République, son excellence, M. Makisal. C'est le chef de la Coalition Beno Boqueyakar. Je vous remercie. Nous avons eu deux personnes qui ont été représentées par la commission électorale. Nous avons eu deux personnes qui ont été représentées par la commission électorale. Une autre grande surprise, nous avons eu deux personnes qui ont été représentées par Moussafa Meng, le coordinateur de Kermasar. Il a eu deux personnes qui ont été représentées par Benoît Sambou. Nous avons eu deux personnes qui ont été remplacées par deux personnes. Nous avons eu deux mouvements qui ont été proposés et qui ont été dénoncés. Cela a été rendu compte, puisque ce soit 36 entités. Nous sommes tous à nous. Nous sommes en train d'en travailler depuis 2012, car nous avons eu des responsables politiques qui nous sont. Nous avons eu d'un élégateur qui est à gagner des élections. Nous sommes le président de la République qui est content et qui est à nous. Nous sommes les responsables authentiques. Nous sommes siègés en centre de vote. Ils sont des présidents du centre de vote et des mandataires pour sécuriser l'élection de Boko Yacar. Ils ont gagné le Président Macky Sall. Ils ont pris le résultat au soir de chaque élection. Depuis 2012, je pèse bien mes mots. Maintenant, ils ont pris le résultat de Moustapha Meng, qui était le coordonnateur. Ils ont pris le résultat à Abdoulaye Timbo et à Benoît Sambou pour accéder à son Président. Ils ont été félicités. Ils ont gagné l'élection locale. Ils ont gagné le référendum. Ils ont gagné la législative. Ils ont gagné la coalition. Donc, depuis 2008, ils ont travaillé sans moyens. Je pèse bien mes mots, sans moyens. Ils ont pris le résultat de tous les jours. Ils ont pris le résultat de tous les jours. Ils ont sécurisé le Président de la République. Avant les acteurs, ils ont laissé le diplôme de Moustapha. Donc, aujourd'hui, on ne peut vraiment pas66, ils ne peuvent pas se faire de cette obligation. Dans ce département, il n'y a pas de soutien de l'élection. Ils ne peuvent pas que de la passagerie. Ils ne sont pas capables. Il a été déçустé. Quand on a dit que le Président n'a jamais gagné à Bignonna, il n'a jamais gagné à Bignonna. En l'espace d'un an et demi. Le samedi 1er août, le Président n'a jamais gagné à Bignonna. Le PVI a fait l'élection pour vérifier la liste des personnes qui vont assurer les élections. Ce sont tous les 36 entités de Sibir Benoble. Donc, c'est ce que tu sais. Quand on a dit qu'il n'a jamais gagné à Bignonna, il n'a jamais gagné à Bignonna. Il n'a jamais gagné à Bignonna. Il n'a jamais gagné à Bignonna. Ce ne soit pas gagné à Bignonna. Donc, c'est le ministre du Commerce, le Président de Doucelle. Il n'a jamais gagné à Bignonna. Il n'a jamais gagné à Bignonna. Il n'a jamais gagné à Bignonna. Il ne faut pas venir ici. Si on n'a jamais gagné, on n'a jamais gagné. Il ne faut pas le faire. On ne sait jamais. Et Inch'Allah, lui aussi le reconnaît. Il est une bonne chance. C'est un bon moment. C'est ce qu'on a fait ! Si tu devrais aller voir ces personnes comme ça, tu devrais les donner à ce que tu as dit mais que tu devrais leur donner à son part. Parce que si tu fais les choses comme ça, si tu veux faire des choses avec les amis, tu ne sais pas si tu es au même temps, tu ne l'as pas dit qu'il est à l'heure et que tu ne te donnerai pas à son part, ça n'est plus pas pour nous, Cela nous a permis de l'emploi et de faire en sorte d'attendre notre politique. Nous avons bien écouté dans notre commune de Marassar. Que nous disions à ce président Macky Sal, je leur remercie à exécuter notre paix qui a été amené à notre taxe de Marassar. Un texte de ça est important. Elle a changé d'insécuter notre paix d'attraper à une restaurante, on a développé un responsable de base. Je vois qu'ils ne pourront obtenir leur mairie les mairies sont comme le ministre de la République. C'est muy bien que le fait que ça se convient. Et ce qui commence c'est que nous devons练er tout simplement en Espélriture. Nous devons qu'on doit faire tout ce que nous possèdons. Si ces difficultés, nous devons qu'on doit prendre des marchés. Si ces difficultés, nous devons qu'il n'y ait pas de partit. Mais nous devons qu'on doit faire des crucialités, à cause des responsabilités. Nous devons qu'en fiers. organiser les élections et gagner à notre Chambre Moussard et qu'il n'y ait pas d'argent pour nous tous les enfants de notre pays. Il n'y a pas eu un an et demi. On a passé le 1er août, le 1er août, son transfert de vote à Chambre Moussard pour que l'on puisse voter. Mais maintenant, nous devons dire à la Chambre Moussard que nous devons prendre la mairie et le ministère de commerce. C'est ce que nous avons fait pour nous. Le Président, c'est ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'il nous a dit. Et nous devons parler sur tous les plans pour continuer le combat, continuer le combat jusqu'au soir des élections. Nous devons gagner toutes les élections. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501